Nous étions au printemps 1968. Le 30 avril naissait Marielle, notre deuxième fille. Nous avions dû prendre la décision de nous séparer de Madame Delage. Le futur accouchement nous avait amené à changer notre organisation. Ma mère ne pourrait pas s'occuper à la fois de Sandrine et du bébé à naître. Nous avions donc décidé d'embaucher une personne à la rentrée de septembre. Elle aurait la charge de s'occuper de la maison et du bébé. Le choix se porta sur une de mes anciennes élèves, Gisleine Davy. Cette jeune fille habitait les rivières et elle était la fille d'un des laitiers de la laiterie. C'était l'aîné d'une famille nombreuse. Elle avait l'habitude de s'occuper de ses petits frères et de ses petites sœurs et nous pensions qu'elle saurait prendre soin de Marielle. Ma mère continuerait à recevoir Sandrine comme par le passé. Début mai, nous allions connaître un événement qui allait marquer les esprits. J'étais depuis peu conseiller départemental du SNI et secrétaire de la section du canton de Matas. Depuis quelques jours, une grève générale des ouvriers commençait à paralyser la France. Un soir, après la classe, je vis arriver Thomas, un collègue, en poste à la Brousse. Il était accompagné d'un autre collègue. Il faisait le tour des écoles et il venait nous dire que les enseignants allaient se joindre à la grève dès le lendemain. Je n'étais pas très emballé par la situation, mais ils finirent par me convaincre. Il m'était difficile de refuser, puisque j'étais considéré comme le responsable local du syndicat. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est que cette grève allait durer et que celle-ci serait plus ou moins bien perçue dans nos campagnes. La totalité des enseignants du canton s'arrêta ainsi brutalement d'enseigner. Chaque jour, nous prîmes l'habitude de nous réunir, tantôt dans une classe du cours complémentaire de Matas, tantôt dans une des écoles du canton. Nous changions régulièrement d'endroit, ce qui n'empêchait pas les renseignements généraux de nous pister. Nous avions remarqué qu'un hélicoptère, chaque jour, tournait dans le ciel. Je suppose qu'il comptait les véhicules rassemblés autour du lieu de rendez-vous. Peut-être relevait-il également les numéros minéralogiques des voitures pour identifier les présents aux assemblées générales. Comme responsable local, j'avais été nommé secrétaire de séance. Je tenais scrupuleusement la liste des présents et je faisais le résumé des discussions du jour. Les techniques de synthèse enseignées par M. Bordery, notre professeur de seconde au collège de Saint-Jean-d'Angélie, me furent ici bien utiles. J'arrivais même à écrire mon compte-rendu en suivant la séance et en prenant part à la discussion. C'était un réel avantage et un gain de temps appréciable. La grève durait et je sentais bien que parmi les Beauvaisiens, une partie des habitants étaient de plus en plus hostiles au mouvement. M. Hart, le menuisier, certains conseillers municipaux, comme M. Talon, le marchand de téléviseurs, M. Hochet, le fabricant de chaussures, et M. Valade, le fabricant de meubles, n'hésitaient pas à nous menacer de représailles. J'étais inquiet. J'allais voir le maire pour lui parler de mes craintes. Il me rassura. Comme ancien cadre du métro à Paris, il avait l'habitude de ce genre de situation. « Vous verrez, » me dit-il, « tout cela finira par se calmer. Ne vous en faites pas. » Effectivement, le gouvernement finit par céder aux revendications et nous fûmes soulagés lorsque nous apprime que nos salaires seraient versés malgré cette longue interruption. Cet épisode me fit réfléchir. Je m'inscrivis pour passer un entretien afin de pouvoir être nommé à la direction d'une grosse école. J'allais passer cette orale à Poitiers et je planchais devant le recteur, un inspecteur académie, un inspecteur départemental et un représentant du personnel. Il fallait avoir trente ans pour obtenir une direction de plus de quatre classes. Je ne les avais pas encore. Quand on m'en fit la remarque, je fis valoir que j'aurais bien cet âge à la rentrée de septembre. Il fut ensuite question de nouvelles techniques d'enseignement avec les magnétophones juste arrivés sur le marché. Là, j'étais à l'aise. Je venais juste d'en acheter un pour m'en servir en classe. Je pus ainsi développer l'usage que je pourrais en faire. Insidieusement, on me demanda s'il n'y avait pas des freins à cet usage. Là aussi, je sus répondre. J'avais déjà expérimenté son utilisation et les limites d'un tel usage. Finalement, je fus accepté et j'appris par la suite, par une indiscrétion, grâce au syndicat, que j'avais obtenu la note planchée pour être admis, soit 15 sur 20. Depuis une année déjà, j'avais également essayé de moderniser mon enseignement. Lors des conférences pédagogiques, notre inspecteur départemental, M. Guibet, nous vantait souvent la méthode prônée par Célestin Frénet et son école moderne, basée sur des principes coopératifs et sur un enseignement individualisé. Il nous avait emmené visiter une des classes de la circonscription, où notre collègue pratiquait cet enseignement. Il se trouve que parmi les matériels rangés dans une des armoires de l'école, j'avais retrouvé une imprimerie et des journaux qui attestaient qu'un ancien instituteur de Beauvais avait, à l'époque, pratiqué cette pédagogie. Je reconnaissais dans la signature des articles publiés les noms et les prénoms de certains des habitants de la commune qui étaient maintenant des adultes âgés d'une cinquantaine d'années. Je décidai d'aller rencontrer M. Fershaw, l'imprimeur de matin, pour lui parler de mon projet et pour lui demander de m'expliquer comment on se servait de ce kit d'imprimerie. À ma grande surprise, il fut emballé par l'idée. Il m'expliqua les principes de base de la typographie, ce qu'était une casse et la façon d'utiliser les caractères en plan qu'elle contenait. Il alla même jusqu'à me proposer de m'aider à mettre en route le matériel. Il me fit donc de l'encre nécessaire au tirage. Sans le vouloir, je lui avais fait un plaisir immense. Il était heureux que l'on s'intéresse à son activité et il était comme un gamin devant cette petite imprimerie scolaire. J'allais donc me lancer dans cette expérience pédagogique. Très vite, je m'aperçus que cette activité était chronophage. Après chaque épreuve, il fallait réaliser beaucoup de corrections et je devais contrôler le travail des enfants. Il n'était pas envisageable de laisser des coquilles dans les textes imprimés. Finalement, nous arrivions difficilement à sortir un exemplaire de quelques pages chaque trimestre. L'expérience fit long feu. Je réalisais que cette façon d'enseigner ne correspondait pas à mon tempérament et je revins à une pratique de l'enseignement plus traditionnelle. J'avais également inscrit l'école à l'UCEP. En septembre 1965, j'avais fait un premier stage à la clairière près de la Tremblade et j'avais suivi le programme réduit de gymnastique. Puis l'année suivante, à la même époque, j'étais allé au stage de formation des animateurs UCEP au Crepes de Boivre, près de Poitiers. Grâce à cette adhésion, l'école participait aux championnats de football et aux championnats de handball organisés dans le département et à des rencontres amicales de tennis de table. Ces matchs avaient lieu le soir, après la classe ou encore le jeudi. Nous organisions également et nous allions à des tournois qui, eux, se tenaient le dimanche. Je me souviens qu'une année, nous avions reçu l'école de la Flottant-Ré venue à notre tournoi de football. Au cours de ces années, j'avais été inspecté deux fois, le 11 mai 1965 et le 4 février 1967. À chaque fois, M. Guibet avait monté ma note de mérite. « Tout allait bien pour moi. » Sous-titrage B whole Bon isignée.